On a eu un petit niquez-vous qui a été signalé par l'automode Bonjour à tous, bienvenue pour le jeu de rôle, ça quel plaisir Donc bonjour Calivision Bonjour Bonjour Thomas Vavore Salut Et bonjour Yohan du canard réfractaire Allo, allo Allo, allo, voilà Donc aujourd'hui, troisième épisode du jeu de rôle Qu'en attendez-vous, dites-moi ? De survivre De survivre, bon déjà oui, d'accord C'est tout ? Oui pareil Pareil, survivre Ok, bah écoutez Et mettre en place le calendrier républicain comme ça a été suggéré dans le chat Parce que la France a besoin d'un nouveau calendrier Et le calendrier catholique à la solde du Vatican n'est plus possible C'est ça Putain mais Jornès il a changé de discours là Robespierre Bon bah je lance le récap Et puis on y va pour la suite des événements Ah oui merde Je l'ai pas entendu Faut couper le micro Et il est 7h44 ce matin C'est le moment de la chronique de Joseph Lelay Bonjour Joseph Bonjour Daniel Joseph aujourd'hui vous nous parlez de la France Et apparemment la situation ne s'arrange pas Oh là là non 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 la situation est extrêmement tendue Vraiment et sur tous les fronts Les relations entre l'Union Européenne et les Etats-Unis sont rompues Apparemment à cause d'un désaccord entre les présidents français et états-uniens On a aussi vu plusieurs agressions directement à l'encontre du président Une fois au couteau et une autre fois par des personnes apparemment déguisées en brigade de police Bref, il y a très peu de sujets qui ne sont pas remis à plat Et la contestation se fait de plus en plus radicale De quoi inquiéter jusqu'à quel point Joseph ? Eh bien déjà, l'opposition monte au sein même de la majorité parlementaire Mais surtout, des enquêtes sont lancées dans les sphères les plus proches du pouvoir Suite à des couacs extrêmement inquiétants Les français savent qu'il se trame quelque chose du fait de la transparence de la part du pouvoir Pouvoir qui essaie d'agir malgré de gros obstacles Le souci, c'est apparemment l'absence de prise au sérieux de la menace qui pèse sur les autorités Mais peut-être n'est-elle que chimère ? Alors vous l'aurez peut-être remarqué, les joueurs, il manque quelque chose Et ça tombe bien Puisque vous n'allez pas retrouver vos personnages tout de suite Donc les personnages de Jean Neige, de Joshua Delavigne et de Lionel Vera Vous n'allez pas les retrouver tout de suite Pour l'instant, vous allez jouer d'autres gens Vous allez jouer Pour notre cher ami Thomas Eh bien tu vas jouer Guillaume Copal Voilà, Guillaume Copal Mon cher Johan, tu joueras Léa Martinez Et Lisandre, tu joueras Hugo Boss Avec un E à la fin Hugo Boss Vous m'entendez ? Oui ? Alors moi je ne vous entends pas, vous avez désactivé vos micros Oui, allô ? C'est normal Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces personnages-là, s'il te plaît, notre cher Emric ? Eh bien justement, ces personnages, ce sont des journalistes chez BMR TV Et alors BMR TV, c'est la nuit, chez eux Actuellement, c'est toi, Guillaume, qui est le rédac-chef pour la nuit Alors en général, il ne se passe pas grand-chose, donc ce n'est pas un boulot incroyable Donc les deux pigistes, Léa et Hugo, sont tranquillement dans la petite salle de rédaction Il y a des journaux qui sont étalés devant vous pour voir un petit peu ce qui se passe demain Pour préparer la conférence de rédaction demain matin Vous voyez les présentateurs, juste à côté, qui sont en train d'animer l'émission en direct Puisque BMR TV, c'est de l'actu en continu, comme on dit Et puis, et puis, et puis, vous faites une petite veille journalistique Et à ce moment-là, il y a le téléphone de Léa qui vibre Ok, on se décroche ? Alors, c'est pas vraiment un son, c'est plutôt, comment dire, une notification qui t'arrive C'est une alerte mail que tu as configurée en 2015 lors des attentats Il y a une vague de tweets récents sur le Paris Attacks Qui avait lieu en 2015, du coup Et vu que Twitter te reste accessible par VPN Eh bien, il y a ce truc-là Qui s'est remis en route ? Qu'est-ce que tu fais ? Je cours, voire je crie dans... Attends Oui, je crie à la salle de rédaction Il se passe un problème et on court chez Thomas Que je ne sais plus comment il s'appelle Guillaume Donc, on court vers Guillaume tous ensemble Genre, il se passe un truc grave Oui Ah oui, mais avant, évidemment, je fais comme Pujadas pendant le 11 septembre Je saute de jeu en me disant, c'est une information incroyable Et on va se faire plein de pognon avec ça Alors, c'est quoi l'information, du coup ? On se souvient Il y a des attaques théoristes, du coup, les journalistes sont contents Ok Donc, tu vas voir, Guillaume Guillaume, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je dis, c'est quoi cette information, cher Léa ? Regarde sur Twitter, il y a Attacks Paris Incroyable, on y va tous, tous les trois On va sur place, on va faire de la thune Et si possible, on se met des vêtements bien voyants Pour essayer d'attirer les terroristes Pour qu'on puisse avoir une interview exclusive Ça va être notre objectif de la journée C'est d'avoir une interview exclusive des terroristes Alors, Guillaume, là, tu vois les gens de la rédaction te regarder Mais nous, on fait comment ? On n'aura pas de rédac-chef ? Comment on fait ? Il faut quelqu'un pour diriger ? Mais je serai là pour diriger Mon portable est là pour ça Je dis que toutes les émissions prévues là dans la soirée sont annulées Et que, prime au direct, on est là Priorité au direct Vous partez tous les trois en moto Toi, tu es sur un téléphone en permanence, Guillaume Pour savoir un petit peu ce qui se passe Qui conduit ? Vous y allez en moto, ce sera plus pratique Moi, je conduis Donc, Léa conduit Et puis, Guillaume et Hugo sont tranquillement À l'arrière Donc, vous êtes trois sur une moto C'est un petit peu dangereux Mais bon, vous êtes journaliste Vous prenez tous les risques Voilà, tous les risques possibles Je dis que la rédaction paiera toutes les amendes Si jamais il y a le moindre problème Là, on a le scoop de l'année Vous allez où ? Direction l'Elysée En pleine balle Direction l'Elysée ? Mais vous ne savez pas qu'il y a une histoire à l'Elysée ? C'est un instinct C'est son instinct de journaliste Fais-lui confiance Non, non, il n'y a pas d'histoire d'instinct Vous allez où ? Est-ce qu'on n'a pas moyen de regarder ViteZEF sur Twitter ? Genre, où est-ce qu'il y a eu les attentats, par exemple ? Ils disent quoi, les tweets ? Pour l'instant, les tweets disent Les gens se font attaquer Et tweetent juste Pour l'instant, non Les tweets disent Paris s'attaque Mais ils disent Incendie déclaré au Louvre Des coups de feu entendus Bon, on va vers le Louvre Et pendant qu'on va vers le Louvre C'est... Léa ? Ah non, Léa est conduit ? Léa conduit Moi, je propose qu'on prenne le bus 68 Qui va au Louvre Je pense que c'est plus sûr Pardon, je crois que de nous trois C'est moi le plus parisien de vous Je pense qu'on ne prend pas le bus Parce que le bus est beaucoup trop lent Comme tout le monde le sait Non, le 68 va au Louvre Je le certifie Sans doute On prend des trottinettes électriques Ou des Vélibs Mais avec le bus On va perdre du temps Du coup... Ok Guillaume, tu reçois un appel Il y a quelqu'un au téléphone Qui te dit On a été informé à la rédaction Qu'il y a des gens armés Sur les Champs-Elysées On va sur les Champs-Elysées Direct Donc là, vous allez vers les Champs-Elysées Donc vous êtes tranquillement Est-ce que je peux faire un dérapage stylé En faisant fumer les pneus Pour faire demi-tour ? Tu peux, tu peux Vous n'êtes encore pas tout à fait là Là, il y a un SMS de la rédaction De quelqu'un de la rédaction Qui dit Je vais bien Opéra évacuée Bombe signalée Quoi ? Qui dit je vais bien ? Quelqu'un de la rédaction Apparemment, c'est un message Qui t'a été transféré Ok Je l'appelle Je lui demande qui c'est Et pourquoi il y a une bombe à Opéra Bah en tout cas Donc le type te répond Oui, en fait J'étais à l'Opéra Tranquilou On est Opéra Garnier Classique Pour ce jour-là Et bizarrement Il y a eu une évacuation Et d'après les flics Il y a une histoire de bombes Dans l'Opéra Incroyable Donc on ne va pas à Opéra Ok Je lui dis merci Je lui demande de pouvoir courir Et de filmer tout ce qui se passe Autour de l'Opéra Pendant que nous On est encore en voiture En train de tourner dans Paris Et on continue le Louvre Ça vous va ? Alors Donc vous continuez vers le Louvre Il y a Léa ton portable vibre Mais tu es au volant Je prends le téléphone dans la poche de Léa Allô ? Tu prends le téléphone D'accord Oui Il y a le Louvre actuellement Qui est en flamme Moi j'ai une image à vendre Je la vends 300 euros Et je la donne à votre antenne On achète On paye Donc 300 euros Ils envoient Ils envoient le truc Ensuite Ensuite Alors vous êtes Vous êtes tranquillement Sur la route Vous allez plutôt Vers le musée du Louvre Du coup Et puis Vous voyez Sur la droite Beaucoup de monde Enfin sur votre droite Oui en fait Vous longez la scène Si vous voulez Et vous voyez Sur votre droite Du coup Les fameux Les Un petit feu Qui se déclare À l'Assemblée nationale Ok On s'arrête On fait une image Avec l'Assemblée nationale Qui brûle En disant Mais qu'est-ce qui se passe C'est pas possible Etc D'accord Donc vous arrivez sur place Ouais Vous arrivez sur place Vous descendez Vous descendez De votre véhicule Et vous courez Vers l'Assemblée nationale Vous êtes arrêté Par des policiers Qui vous disent Le périmètre Est Est bouclé Les journalistes Sont pas attendus ici D'accord Je dis c'est incroyable J'essaye d'interviewer le flic En lui disant Mais vraiment On vit dans quelle société Et Et Je propose Vous me dites Ce que vous en pensez Mais que On privilégie L'attentat De terroristes musulmans Ca me semble La meilleure de choses à faire Dans ce moment là C'est ce que veut le rédac chef C'est ce que veut le rédac On lui demande On a aucun élément Mais c'est vrai que C'est ce qu'on a envie De privilégier de base La BFM Au extérieur Il s'agirait Probablement Probablement Décide De ce que va dire De ce que vont dire Les journalistes A la télévision Comment tu construis ton sujet C'est lui C'est lui le rédac chef C'est Guillaume Qui est rédac chef Si vous avez décidé Evidemment Hugo Léa Eh bien je dis La France a peur Scène de panique A travers toute la France On apprend qu'une bombe Aurait été déposée Dans le quartier de l'Opéra Nous nous retrouvons Actuellement En face De l'Assemblée nationale Qui est en feu Alors nous ne présumons rien Mais quand même Nous nous posons des questions Sur Qui aurait aujourd'hui La capacité De détruire la République Aujourd'hui Evidemment On pense à Daesh Voilà On pense à Daesh Mais cela pourrait être Aussi les gauchistes Quoique Une alliance islamo-gauchiste N'est pas à exclure A mon avis Lea Ton téléphone Ton téléphone vibre C'est vrai d'ac chef Ok je décroche De ce point Tu décroches Il y a eu un tweet Du premier ministre Lionel Vera Il a mis Le gouvernement est attaqué Levez-vous pour la République Ok Du coup C'est à dire que Bercy Que l'Elysée est attaquée Ça veut dire que Potentiellement La République est attaquée Ok donc ça veut dire Qu'il y a un scoop A choper à République A l'Elysée C'est pas au meilleur endroit Du tout C'est pas République Ok bah du coup Je demande à Guillaume De toute façon Je suis qu'un salarié lambda On montre le tweet On montre le tweet à Guillaume Oui on montre le tweet à Guillaume C'est lui qui prend les décisions Et est-ce que Est-ce que je peux demander aussi A Guillaume Est-ce qu'on ne pourrait pas Essayer de forcer un peu Le truc de flic Pour choper des images Encore plus exclusives Ouais Ça me semble bien Alors Il y a les bouches de métro Il y a plein de gens qui sortent Apparemment il y a une évacuation Du métro En tout cas Il y a quelque chose Qui est en train de se mettre en place C'est le bordel Ouais Ok on essaye d'interviewer On se met pile devant la sortie Où il y a plein de gens D'accord Du métro Pour essayer d'interviewer Pour avoir une image de la foule Qui court D'accord Si on s'amène à la panique Ça fera des belles images Voilà C'est un peu le bordel Ouais voilà Et on essaie d'interviewer des gens Qui ne nous répondent pas trop Parce qu'ils ont peur Ok Scène de panique Scène de panique ici à Paris Où les gens se mettent à courir Hors du métro C'est la panique Quelque chose de grave Est en train de se passer Les gens paniquent Les gens paniquent ici Monsieur pourquoi fuyez-vous Monsieur pourquoi fuyez-vous Quel est votre problème Hugo ton téléphone sonne Allo Oui Oui Il y a Les policiers Qui commencent à arriver Au champ de Mars Et qui essayent de discuter Avec l'espèce de foule De gens armés Qui est sur place Il y a une foule De gens armés Au champ de Mars Tous à la tour Eiffel Alors je pose la question Est-ce que ce sont Des terroristes musulmans Allo Est-ce qu'ils ont l'apparence De terroristes musulmans Déjà comment avez-vous Mon numéro C'est la rédaction C'est la rédaction Des journalistes Ah d'accord Et du coup Ok c'est la rédaction Du coup on te dit On n'en sait rien nous On ne va pas s'approcher De gens qui sont armés Le rédaction chef Il est prêt à tout C'est du grand reporter Dont on a besoin Let's go On y va Reportage de guerre On y va Reportage de guerre Dans Paris Bon bah je vous rappelle Il raccroche Incroyable Alors vous faites quoi ? Vous faites quoi ? On y va ? On est déjà dans un Uber Pour y aller là Ouais Mais non vous n'êtes pas dans un Uber Vous avez une mobilette C'est mieux Ah bon on a la mobilette On a une trottinette électrique D'accord ? Pour avoir la trottinette D'accord Donc vous y allez en trottinette électrique C'est les pneus en démarrant ou pas ? Non en trottinette En moto c'est beaucoup plus stylé Quand même Bah on a une moto Bon alors moi je prends le bus Johan a une moto Johan a un Tmax Et toi Thomas t'es en mobilette Voilà Moi j'ai une trottinette électrique D'accord ? Pour aller avec la vraie déchéance du Parisien Je voudrais avoir ma trottinette électrique S'il vous plaît Très bien En vrai Pour être parisien Je peux vous confirmer Que c'est ce qu'il va le plus vite Aujourd'hui dans Paris Il est 2h du matin Ça m'étonne pas Badec Donc c'est peut-être plus pratique On trace plus que jamais Bon en trottinette électrique Donc vous êtes tous les 3 en trottinette C'est ça l'objectif ? Ouais Donc vous êtes tous les 3 en trottinette électrique Vous allez vers la tour Eiffel Donc vous vous éloignez De l'Assemblée nationale Où vous étiez Vous allez vers la tour Eiffel Et là finalement Le téléphone On a pris quand même En photo En vidéo Les images de l'Assemblée Qui brûlaient Et ça passe en boucle Sur BFM actuellement Ça passe en boucle Sur BFM actuellement Avec les gens qui sortent Des bouches de métro aussi Merci Merci Vous avez évidemment Le téléphone de Hugo Qui sonne Une fois encore Allo Oui On nous signale une explosion Au Sénat Vous êtes pas très loin Vous pouvez peut-être y aller Explosion au Sénat Let's go au Sénat On y va Donc là vous faites Demi tour On y va On va faire des images du Sénat Mais ce qui serait bien C'est qu'on sache un peu Si c'est des terroristes Islamo-gauchistes ou pas De toute façon Ça l'est jusqu'à preuve du contraire Et on demande Une image de ces terroristes armés Qui luttent contre la police Au moins d'avoir une petite image Qu'on peut passer en boucle Même 5 secondes Je demande s'il n'y a pas Des communiqués de presse Avec un IL Qui a été écrit sur internet Qui pourrait revendiquer ça Tu fais quoi ? Tu téléphones du coup à la rédac ? Oui J'envoie un message À la rédac Qui disant Chopez S'il vous plaît Regardez sur internet Tout personne qui pourrait revendiquer Ces attentats Et regardez notamment S'il y a des IL Ou s'il y a écrit À la walk-bar Merci Alors En tout cas La rédacte répond Opéra Garnier Recouvert de fumée On a une photo Pour 300 balles Est-ce qu'on la prend ? On prend On achète On paye On achète Il y a actuellement Le Sénat Qui est en train de s'effondrer C'est un tweet Qui vient de sortir Sur le portable Enfonce 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 On y est On y arrive On y arrive Donc là vous allez Le Sénat est en train de s'effondrer Et on reprend le direct Maintenant tout de suite Vous le prenez maintenant ? Ouais La République attaquée en son cœur Nous sommes devant le Sénat Qui est en flamme Qui est en train de tomber En morceaux Regardez c'est incroyable Ce qui se passe La France est attaquée ce soir Le Premier ministre Lionel Vera Vient de tweeter La France est ce soir attaquée La France a peur Qui nous attaque ? Est-ce Daesh ? Est-ce Daesh ? Ou est-ce Daesh ? On ne sait pas Et donc Là sort actuellement Et c'est maintenant Qu'on va donc terminer Cette première petite séquence de jeu Sors maintenant Sur le téléphone De notre ami Guillaume Le pouet De Lionel Vera Un pouet Un petit peu inquiétant Vous voyez le président De la vigne Terrifié Jean Neige Avec un bras en sang Lionel Vera Qui est en selfie plongeant Et qui bizarrement sourit Avec un tweet Assez étrange Qui fait doter un peu De la santé mentale Deuxième tentative d'assassinat Ça devient problématique Trois petits points MDR Alors je Pareil Je refais mon live En direct Sur BFM TV En disant Voilà les tweets Très inquiétants De notre gouvernement Qui semblent être Quasiment morts Les gauchistes A l'Assemblée nationale Sont presque morts Mais qui ne départissent pas De leur humour légendaire Quand même Voilà Qui ne répartissent pas Et qui semblent être Désintéressés Par tous les morts Et les attentats Qui a eu lieu Vu qu'ils font des blagues Avec ça Voilà Il semblerait Qu'un prochain gouvernement Devrait être nommé Du coup Si on en voit L'état de santé physique De ce ministre De l'agriculture Qui est quasiment mort Comme on peut le voir Sur ces images en sang C'est donc la fin De ce gouvernement Qui s'annonce J'ai le sentiment Mais qui Jean-Luc Pour remplacer le ministre Blessé dans ses attentats Qui Est-ce qu'on peut penser Peut-être Monsieur Véran Qui a eu une bonne carrière Quand il était à l'RM Peut-être on peut penser Déjà à des remplaçants Pour ce ministre Nous sommes sur BFM Nous donnons la priorité A l'actu Oui Alors peut-être Qu'avant de parler Tout de suite Du nouvel gouvernement Nous pouvons peut-être Encore trouver D'autres images Assez sensationnalistes Avec peut-être Des enfants morts Dans les décombres On regarde S'il n'y a pas un peu Des cadavres Dans les décombres Qu'on pourrait filmer Y a-t-il des otages Dont on peut révéler La position Oui Cet en pleine nuit Vous faites une audience Incroyable Parce que les gens Forcément se demandent Un petit peu Ce qui se passe Et les gens S'appellent les uns Les autres Pour venir regarder BMR TV C'est un score D'audience Faramineux Et des dégâts Nationaux Importants également Je vais remettre Vos petites étiquettes Classiques Puisque vous êtes De retour Dans la peau De vos personnages Classiques Joshua Jean Lionel Désormais Nous ne sommes plus A la même date Nous ne sommes plus Des jours après Vous avez Réussi à survivre A cet attentat Non sans mal Puisque le ministre De l'agriculture S'est quand même retrouvé Avec une balle dans le bras Que Joshua Delavigne Fait beaucoup de cauchemars Et que de toute façon Lionel Vera Avait déjà fait un rêve Un peu chelou Un petit peu avant Vous retrouvez donc Vos personnages Et vous êtes ensemble Dans la salle d'attente D'un psychiatre renommé Jean ton bras Donc te fait toujours souffrir Malgré la morphine Lionel toi T'es toujours hanté Par ce fameux rêve De la nuit des attaques Que tu prends un peu Comme une forme de révélation De signe mystique De ce que tu vas faire Dans ton avenir Toi Joshua T'es un politicien de carrière Qui ne s'attendait pas Du tout à vivre ça En plus tu as vu de près Du coup la mort Maintenant je le confirme La mort de Daniel Gregg Ton chef de la sécurité Daniel Le seul qui nous défendait Ma première question C'est comment vos personnages Se sentent On va commencer par Joshua Moi je suis effondré Je viens de voir La personne qui me protégeait Mourir sous mes yeux Les collègues du gouvernement Blessés Terrifiés Apeurés Je me dis que c'est ma faute Que j'aurais pas dû Traiter les américains De monstres A la tribune de l'ONU Que j'aurais dû être Plus mesuré dans mes propos Que c'est sans doute Ma responsabilité Que tout ça soit passé Que je suis allé trop loin Que j'ai été trop excessif Et donc je culpabilise J'en ai-je Comment vas-tu toi ? J'ai mal au bras Je voudrais que ça parte J'ai l'impression que J'arrête pas de penser à mon bras Et ça me ture le pin Parce que je me dis que Au-delà de la blessure physique Il y a une blessure morale Dans le pays Et je sais plus trop Quoi faire Ni comment réagir Vis-à-vis de ces attaques Je suis perdu Je suis perdu Et j'ai peur Et comment planter des patates Avec un seul bras C'est vrai que c'est terrifiant Surtout les récoltés C'est ça qui va poser problème Les récoltés c'est terrible Et Lionel ? Comment te sens-tu ? Moi je pense que J'ai un peu dans un enfermement Un peu mystique Comme tu disais J'ai l'impression de vivre Un moment historique incroyable Et qu'il faut prendre Sa part là-dedans Genre je refoule les émotions Et je deviens encore plus politicien Que jamais D'accord Alors il y a une télévision Qui est allumée Dans la petite salle du psychiatre Une télévision Qui est allumée Sur une chaîne de débat Justement Sur BMR TV Et dans le silence De la salle d'attente Vu que vous ne vous parlez Pas trop entre vous Il y a la voix De Sandra Clerouk Qui est une journaliste De là-bas Qui vous rappelle en fait Ce qui est arrivé De manière générale Il y a eu donc Est-ce que vous les avez identifiés Tous les lieux Attaqués par C'est tous les lieux Du pouvoir français Alors Le Sénat L'Assemblée nationale Le Louvre Le Louvre Alors c'est pour le côté historique L'Opéra-Garnier L'Opéra-Garnier C'est pas C'est pas un lieu de pouvoir Mais c'est un lieu important De Paris Et du coup Il y a aussi eu Les Champs-Elysées Alors pour le coup Ils n'ont pas vraiment été attaqués Mais il y avait quand même Des gens armés dessus Nous on a été attaqués On était à l'Elysée En fait le très gros Contingent des terroristes A été envoyé A l'Assemblée A l'Assemblée nationale Et à l'Elysée Et le Sénat A été piégé Par des bombes Qui ont explosé Donc le Sénat Actuellement Est complètement inutilisable L'Assemblée Elle ça a été évacuée Il y a une partie Qui a sauté Mais c'est utilisable Contrairement au Sénat Qui s'est complètement effondré Au total 406 morts Plus d'un millier De blessés L'aile ouest De l'Elysée Aussi a explosé C'est la fameuse explosion Qui vous avait réveillé Pendant l'attaque Il y a une partie Des collections du Louvre Qui a pris feu Et là vous avez Le psychiatre Qui arrive Et qui éteint Immédiatement l'écran Et qui fait des reproches A sa secrétaire D'avoir laissé allumer ça Alors que ça pourrait être Un rappel traumatique Quand même Manque de professionnalisme Et donc il lui dit Nous en reparlerons Mille excuses Je veux commencer par dire Qu'on va pas faire Une évaluation D'accord Je suis pas habilité A évaluer Quoi que ce soit Moi on va simplement Voir comment ça va Si vous avez besoin d'aide Et si vous avez besoin d'aide De quelle aide Vous avez besoin Alors normalement Vous êtes censé passer De manière séparée Mais on va plutôt Faire de manière De manière séquentielle Ça veut dire que Je vais poser une question Et puis vous allez répondre Chacun votre tour D'accord Est-ce qu'on peut dire Quand même Est-ce qu'on peut dire Quand même au médecin Qu'il y a pas de problème Pour sa secrétaire Et qu'on lui demande D'être clément avec elle Parce qu'on aime bien Des secrétaires Parce que c'est un peu Du pouvoir abusif Voilà Nous en reparlerons Donc déjà Est-ce que vous dormez bien Est-ce que vous mangez bien On va commencer par Joshua Pas vraiment J'ai du mal à dormir J'ai du mal à A comprendre Ce qui s'est passé Ma part de responsabilité Dans tout ça J'avoue que je suis Je me sens un peu perdu Et dévasté Par ces événements Jean Moi je trouve que Mes patates Manquent de goût Manquent de sel Lionel Bah moi je dors plus Je fais que rêver tout le temps Mais je me prépare Pour la suite Donc j'ai changé De régime alimentaire Alors Le psychiatre Te regarde Avec un air un peu D'accord Est-ce que Vous avez une sensation D'oppression dans la poitrine Est-ce qu'il y a des rêves Qui arrivent Est-ce que vous avez Des peurs paniques Qui arrivent dans la journée Des rêves oui Mais je peux pas en parler Le reste non Moi j'ai mal au bras D'accord Moi rien de physique Mais Mais c'est Je me sens quand même traumatisé D'accord Demain c'est la cérémonie Dommage aux victimes La situation est un peu particulière Puisque vous êtes A la fois Les responsables politiques Et des victimes De ces attentats Comment vous vous sentez Par rapport à ça Est-ce que vous comptez y participer Joshua Ah oui Il faut que j'y participe Évidemment Bien sûr Jean Bah écoutez J'ai pas vraiment la patate Mais je crois Qu'il est notre devoir D'y aller Devoir de montrer sa pomme Voilà Lionel J'y serai Tu y seras Et bien donc Le psychiatre Vous laisse tranquille Et puis le lendemain Donc vous allez vous retrouver Pour la cérémonie Hommage Donc ce sont les attentats Du 29 novembre Une grande cérémonie A été organisée Sur le champ de Mars Qui a été Peut-être Un des lieux Les moins touchés Par ces attentats On attend D'immenses rassemblements Comment vous vous habillez ? En noir Ouais en noir En noir Lionel ? Sobrement En noir Moi je vais m'habiller En blanc Non Non C'est bon C'est en blanc Je défendrai Ma tech Contre tous les journalistes Qui voudront m'attaquer Ça te fait remarquer au moins Et ça que tu veux C'est te faire remarquer ? C'est juste Qu'il faut incarner l'espoir Plutôt que le deuil C'est bon Et c'est toujours Ce qu'on a été Ça a toujours été notre ligne Et c'est pas des théoristes Qui vont nous le faire changer Est-ce que du coup On s'habillerait pas en vert Parce que la vraie couleur de l'espoir C'est le vert Non ? Ouais mais c'est moche le vert Bah C'est la couleur de la nature Mais Après on est en vert Est-ce qu'on sait Qui a été arrêté Pour ces attentats Qui étaient Les personnes Terroristes Est-ce qu'il y a eu Une revendication Etc Vu qu'on est plus tard Est-ce qu'on a eu des infos Quand même là-dessus ? Alors globalement Il semblerait que ce soit Un groupe qui s'appelle Agir français Voilà Qui est en fait Un groupe d'extrême On sait pas trop Comment ils se sont organisés Comme ça Mais en tout cas Ceux qui ont été arrêtés Faisaient partie de ce groupe Très élargi Voilà D'accord Du coup les médias Ont arrêté d'en parler quoi Non 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 Ils en parlent encore quand même 406 morts Dans Paris Bon c'est pas Voilà Ok Donc vous arrivez Sur un champ de Mars bondé Vous deux en noir Et puis Lionel en blanc De là où vous vous trouvez Vous voyez donc La tour Eiffel de très près Qui est éclairée Aux couleurs du drapeau Vu que C'est L'hiver L'avantage c'est qu'il y a Assez peu de lumière Donc on voit très bien Qu'elle est bien bien éclairée Devant vous Il y a des milliers de personnes En fait Il y a des estimations Qui parlent de 5 millions de manifestants En France aujourd'hui Vous vous en voyez forcément moins Mais c'est à peu près De cet ordre là En tout cas Sur la place Qui est aménagée pour l'occasion Vous êtes à côté De plein plein de personnes Donc des gens Qui Certains Enfin qui eux En tout cas ont survécu Puis à côté aussi De dizaines de cercueils Parmi eux Vous avez notamment Le cercueil de Hugo Mougalis Qui était Votre ministre de l'intérieur Avec qui vous avez parlé Qui 3 jours avant 3 jours avant Fumait des pètes Dans l'Elysée Vous avez Vous avez aussi Donc le cercueil De Daniel Gregg Et puis Il y a aussi D'autres D'autres cercueils Des gens qui Comment vous les avez choisis D'ailleurs Parce que 406 victimes Vous n'avez pas mis 406 cercueils Comment vous avez choisi Ces cercueils On a mis 406 cercueils Vous avez mis 406 cercueils Ok donc vous avez Une montagne de cercueils Devant Est-ce que vous pouvez me dire Quelle musique Vous souhaitez utiliser Pour cette cérémonie La compagnie Non pas toi Lunel Non Non La compagnie créole C'est pas Non C'est pas Non Marseillaise Internationale Chant des partisans Voilà Ok Dans le chat Vous n'avez pas une idée Alors après Vu que c'est l'extrême De droite je trouve Que le chant des partisans Est une très très bonne idée Ah oui C'est pas le chant des partisans Ah oui Entends-tu le vol noir Des corbeaux Dans la salle Voilà Voilà De Macron dans des trucs comme ça Donc Il y a actuellement Une minute de silence Et vous allez me faire Un jet de s'adapter Vous avez aux fiches De personnages devant vous Bien évidemment Absolument pas Tu ne les renvoies pas A chaque fois De quoi je les renvoie Alors Vous remontez de plus en plus loin Dans la conversation Ah mais il faut les épargler C'est pour ça Oui Est-ce qu'on peut dire Tout est de la faute De De Emric On est d'accord Oui Bien évidemment Ok moi je suis chaud J'ai fait 52 en tout cas Donc 52 Normalement je crois que tu as plus On s'adapter Moi j'ai fait 39 Et moi 84 84 Tu as très très mal au bras Et tu commences à fondre en larmes Tu ne vas pas très bien Tu ne vas pas très bien Voilà Maintenant En plus pendant la minute de silence Il y a quelque chose qui tombe Et qui te fait un peu peur Donc ça redouble un petit peu Un petit peu tes larmes Est-ce qu'on peut faire Une en la salle de camarades ? Vous pouvez faire une Vous pouvez faire en effet Un soutien L'un avec l'autre Evidemment Vous voyez les caméras Qui font des zooms Très précis sur vous Pour montrer l'union nationale Qui fait un discours Et quel discours est fait ? Donc qui fait un discours déjà Et ensuite Quel discours est fait ? Donc on a le choix entre Joshua Ou Lionel Puisque Bah Jean là pour l'instant C'est peut-être Peut-être pas en état De faire un discours Vous ne voulez pas faire Un discours avec toute l'Assemblée nationale Et même la droite Sauf l'extrême droite évidemment Comme ça Ça calmerait un peu Enfin ça montrerait L'union nationale Pour de vrai tu vois C'est-à-dire un discours Avec eux Ah les invités sur la scène ? Les invités sur la scène En mode c'est la France Et c'est les représentants du peuple De l'Assemblée nationale Qui est vaguement Le truc le plus légitimé actuellement Qui permet de Alors on peut le faire Mais en attendant Les députés Ils sont avec vous Là actuellement Il y en a une bonne partie Qui est avec vous Il n'y a pas eu de victimes Parmi les députés Ils sont dans l'audience Voilà Et du coup Qui fait un discours Lionel ou Joshua Celui qui est habillé en noir Ou celui qui est habillé en blanc Le premier ministre Ou le président Si je sois Il prend pas sa décision Dans les 5 secondes Je lui pique sa place Ok alors je vais faire Un petit discours quand même Alors Je m'avance Pesamment vers le Pupitre Je prends toute la gravité De ce moment Le chant des partisans Résonne Sur ce chant de Mars Où le vent glacé De l'hiver Vient agiter quelques feuilles Autour Des cercueils De nos morts C'est la France Qui est attaquée Aujourd'hui Car la France Qui est restée fidèle A elle-même Celle que nous incarnons Celle De la liberté Pour tous Et toutes C'est elle Qui est attaquée Car nous avons fait Ce que nous avons promis Nous avons été cohérents Et nous sommes maintenant Frappés en plein coeur Mais Sachez Nos ennemis Je m'adresse à eux A présent Sachez Que vous n'avez que fait Fait que renforcer Notre détermination Qui sera implacable Pour appliquer Notre programme Défendre Nos acquis Et lutter Contre vous A jamais Merci Donc les gens Les gens t'applaudissent A un moment J'ai cru que t'allais faire Pour Mettre en place Un nouvel empire Galactique Mais heureusement Non tu ne l'as pas fait Donc très beau discours Maintenant Donc vont s'adresser Certainement Les chefs de groupe De l'assemblée C'est ça le C'est ça l'idée Lionel peut faire Un petit discours derrière S'il veut Lionel tu peux faire Un petit discours Avant Il a été aussi victime De cette attaque Il a aussi ce qu'il a à dire Lionel avance toi Viens Viens parler Est-ce qu'on peut interdire L'extrême droite De faire des discours Ah Vas-y Ça fera débat Mais oui Tu peux Ouais Bon Donc le groupe France France Est interdit de discours C'est ça le Attends je ne sais pas Je ne sais pas Ok Donc pour le coup Marion Stiletto N'est pas affilié A l'AF Il y a quelques-uns Des suppos De ces suppos Qui sont Qui sont Voilà Qui sont affiliés Mais pas elle Donc elle fera son discours Comme tout le monde Peut-être que j'en ai J'ai moins naïf Et complaisant que moi Enfin moins Il voit plus le Le fait que ces gens là Défendent nos ennemis Ceux qui ont voulu nous tuer Et d'une certaine manière Il y en a certains aussi Ça c'est une voix dans ta tête Qui te parle Joshua D'une certaine manière Il y en a aussi Dans la droite Qui ont été Aidé par des gens De l'AF Il y a même des gens Dans le centre Qui ont été aidés En fait on ne sait pas D'où vient la menace Ce sont les bourgeois Qui nous menacent Et la question c'est Quelle réponse On veut faire à ça Est-ce qu'on veut encore Appliquer une réponse Autoritaire et sécuritaire A un attentat Attends attends D'abord Lionel Il faut que tu fasses ton discours Oui ok Allez Lionel Je m'avance De manière déterminée Pas comme l'autre là Déterminée Et j'arrive Et je dis Nous ne lâcherons rien Ni de notre humanisme Ni de notre liberté Ni de notre révolution Nous ne lâcherons rien À ces salauds Et je me casse Bravo Donc les gens Applaudissent une fois de plus Et donc la cérémonie Se termine Avec tout le monde Qui met des petites bougies Autour des cercueils Les cercueils Qui du coup Sont acheminés par bus Vu le nombre De cercueils Qui sont sur place Forcément Ça fait beaucoup De logistique À mettre en place Ça coûte un prix fou Et ça vous sera certainement Reproché par BMR TV Mais pour l'instant L'heure n'est pas à ça Il est temps peut-être De reprendre Vos fonctions Au niveau du gouvernement Sachant qu'en plus Il y a une partie du gouvernement Qui n'est plus là Puisque dans l'attaque de l'Elysée Il y a eu pas mal De gens Qui sont décédés Et parmi ceux Qui ne sont pas là Il y a aussi Votre conseillère habituelle Roxane Alors ne vous inquiétez pas Elle n'est pas décédée Roxane Elle est simplement En arrêt maladie Elle a été très très traumatisée Par l'attaque qui a eu lieu Et donc elle est en arrêt maladie Elle est remplacée Par une dame Qui s'appelle Aurore Chameau Aurore Chameau 54 ans Coupe au carré Elle a des cheveux grisonnants Elle a de très longs doigts Et un air un peu Un peu triste Un peu comme ça Voyez Un truc un peu Voilà Un peu désabusé Un peu le verre à moitié vide Plutôt que le verre à moitié plein Et donc c'est à Aurore Chameau De vous présenter les actus Alors les actus Parmi toutes les actus Que je vous présente Il faut en choisir Trois Les autres Seront laissés dans les limbes Et je vous assure Que vous allez avoir Du mal à choisir Première actus Il faut sauver Robin des Sanges Robin des Sanges Vous savez Robin des Sanges Il y a aussi les délires André Moroïd André Moroïd Vous le connaissez C'était Le chroniqueur Bennews L'éditorialiste Bennews Polémiste Voilà Il y a aussi Il y a une actus Il va être extrader Il va être extrader Aux Etats-Unis Non parce que clairement C'est un des nôtres Qui s'est fait enlever Et puis franchement Entre nous C'est un des meilleurs Du coup il faut une réponse immédiate Parce qu'ils vont le buter Est-ce qu'on accepte Que la Grande Bretagne Tue l'un des nôtres Je suis d'accord On n'accepte pas Et la première chose Qu'on fait C'est qu'on interdit Le cheddar Qui est un sous-fromage Et qui est en fait Un truc qui détruit La gastronomie française Alors j'entends Tu parles de ton point de vue Jean Mais le cheddar Déjà c'est très bon Non Si Et de toute façon C'est pas les producteurs De cheddar en Angleterre Qui décident De libérer Robin ou pas C'est pas eux Qui décident de ça Donc on pénalise Les gens qui n'ont rien à voir Dans le truc Aurore elle demande Hein ? Aurore vous demande Bon vous faites quoi ? Ben clairement On peut déjà Dégager tous les ambassadeurs Des Etats-Unis Et du Royaume-Uni Du pays Alors les ambassadeurs Des Etats-Unis Vous les avez déjà virés En fait ils ont été Rapprés par On le refait pour la forme Vous virez la Grande-Bretagne ? Ok Est-ce qu'on peut pas Organiser un embargo Sur la Grande-Bretagne ? Voilà Le cheddar Le whisky Alors l'embargo Le whisky Et toute la bouffe Anglaise dégueulasse Jean Tu sais très bien Que la bouffe anglaise Ne concurrence pas La bouffe française Enfin c'est les anglais C'est les anglais C'est pas là-dessus Qu'il faut les taper Il faut trouver autre chose Il y a des anglais Qui ont des sous Et qui ont investi Dans les entreprises Dans les banques françaises L'ensemble des investissements Qui ont gelé Tant qu'ils ne nous auront pas rendu Voilà La City ça dégage La City Il n'y a plus de City Là en France On n'aurait plus La City déjà Et on menace D'interdire par une loi Toute transaction Qui passerait par la City Ouais Et de la taxer A 98% Ok Discrètement En bas de la feuille Je dis Le cheddar est interdit Dans la cantine C'est écrit en petit Non c'est très bon Ça c'est les chevales de trois Bon du coup Du coup Comment Aurore vous regarde Elle fait bon D'accord Moi je suis pas sûr Que ce soit très utile Mais enfin bon Les autres actus Donc vous avez Les délires de Moroïde Vous avez Complotiste Théorie du complot Vous avez Le point sur l'enquête Constituante Et vous avez Un ministre en taule On a un ministre en taule Vraiment Vous voulez pas qu'on S'occupe de ça Ah c'est pas un des vôtres Il y a un ministre Actuellement qui est en taule Mais c'est pas un des vôtres C'est pas un des nôtres Mais peut-être que vous allez Pouvoir en faire quelque chose Je ne sais pas Est-ce qu'il est de droite Le ministre en taule Attendez attendez Avant de s'intéresser A ce sujet là C'est pas notre truc S'il a été condamné Pour des trucs qu'il a fait Nous on est le gouvernement On est pas le pouvoir judiciaire On a pas à se mêler D'un ministre en taule Donc moi je regarderais Même pas ce sujet en fait D'accord Sinon ça veut dire Qu'on fait de On fait de De l'intrigue politique Pourquoi essayer de Faire qu'il prend une peine Plus lourde Ou je sais pas quoi Mais en tout cas C'est pas assez Au système judiciaire De régler ça Il y a une indépendance Des tribunaux C'est pas à nous De s'occuper de ça T'as raison Ok Donc il vous reste Les délires d'homoroïdes Enfin attention Je la considère pas prise Puisque vous avez décidé De ne rien en faire C'est bon Donc il vous reste Les délires d'homoroïdes Complotistes Hein ? Théorie du complot Et point sur l'enquête Constituante Je pense que la Constituante Ça peut être la réponse Politique forte Pour rapport à ça On est attaqué pour ça Je le rappelle On est attaqué Parce que c'est ça Qu'on a mis en place On menace leur pouvoir Ils nous attaquent Alors Ils ont demandé du coup Aux municipalités Celles qui ont organisé Le tirage au sort Raté Et bizarrement Depuis l'attentat Les langues se sont déliées Et tout le monde Dirige son doigt Vers Hugo Mougalis Votre ancien ministre De l'intérieur Désormais décédé De l'attentat Et puis Et puis évidemment Aurore rajoute Son petit commentaire Ah bah c'est pratique Ouais c'est vraiment L'enfer cette histoire D'un point de vue extérieur Les gens ils vont se dire Voilà ils ont truqué La constituante Après ils ont flingué Le ministre Ah bravo Là on est complotisme max Est-ce qu'on peut pas faire De la fausse De pas être transparent Par vertu En disant Respecter la mémoire De nos morts Et de pas En fait délivrer Cette information là Comme quoi c'est lui Qui a truqué les trucs Et d'attendre un petit peu Le truc c'est que J'ai peur que quand ça sorte On dise Mais pourquoi alors Ils ont essayé de la cacher Et que ça aggrave la situation Mais le truc c'est que c'est vrai Que charger un mort Qui est mort dans les attentats Qui est mort en héros De la France etc Le charger en disant Ah ouais tout était de sa faute Bon Est-ce que les gens Qui pointent du doigt Ont pas un peu tendance A le pointer lui Parce qu'il est mort Et qu'ils ont pas trop envie Que ça retombe sur eux Est-ce que je peux demander A la secrétaire Ouais Mais non mais je dois savoir C'est qui le président De l'association des mères de France Est-ce que c'est un des nôtres Ou pas Non c'est un de droite De droite De droite De droite En fait il faudrait trouver Quelqu'un qui puisse porter Ce truc là Qui ne soit pas nous Ah oui Quelqu'un d'intègre C'est plus important Ouais Quelqu'un qui peut Qui peut Qui peut On peut pas soupçonner D'être notre allié Ou de nous faire Voilà On dit On passe ça A une instance indépendante Avec des gens Qui sont pas nos alliés Qui vont organiser ça Dans un but Que ce soit plus transparent Avec des observateurs De tous bords On l'a déjà fait Mais bon il faut le refaire Il faut bien Il faut retrouver une virginité Dans cette histoire Parce que là Si on en a à sortir Les cadavres du placard Et tout On va jamais s'en sortir Ok donc on fait Futer les informations Sur Mediapart Anonymement Ok donc Mediapart Ah oui pardon Evidemment Excuse moi J'ai confondu avec Alors ce qu'on peut faire Lionel C'est on D'abord on donne La paternité Du truc Au maire de France On laisse les maires Organiser ça Etc Je sais pas trop Comment ils s'organiseront Mais bon voilà Faire un tirage au sort Qui soit équilibré Bien machin Et après On sort l'info On envoie l'info A Mediapart Comme ça Ce sera lui De gérer tout le merdier Autour de la responsabilité De l'ancienne constituante Et tout Et de faire en sorte Que ça se repasse pas De la même manière Et voilà Et donc de pas De pas tomber dans le truc Mais nous on reste un petit peu En même temps c'est le but Sinon on a vu Quand notre parti A mis les mains dedans Ça a été n'importe quoi Donc faut même plus Qu'on touche à ce truc Et qu'on laisse L'indépendance du processus Se faire quoi Donc là vous envoyez A Mediapart C'est quoi la décision finale Dites moi On fait ça D'abord on D'abord on nomme Le maire des maires de France En charge Du projet de constituante On est d'accord Et ensuite on envoie Les infos sur Pourquoi est-ce que Le premier truc a merdé Quelles sont les responsabilités On laisse On donne les docu A Mediapart Et puis ils enquêteront Sur le truc Ils y révéleront tout Et on les laisse Eux faire la transparence Sur l'affaire Parce que si nous on le fait On va dire oui Ils manipulent la vérité Ils arrangent les trucs Pour aller dans leur sens Ils accusent un mort Etc Si c'est Mediapart Qui enquête Même si au final On va ressortir Comme un parti Qui a de la corruption Qui a des problèmes En son sein Au moins la transparence Sera faite Et tout le monde Sera au courant De ce qui s'est passé Ok Donc vous faites ça Il vous reste Deux possibilités Complotistes Théorie du complot Ou Les délires de Moroïdes Les délires de Ouais Non le truc complotiste A mon avis Il va y avoir pas mal de rumeurs Après les attentats Ah oui Comme vous voulez Bah après Laissez-on se concentrer Sur la récule politique D'Hémorroïdes Ça peut être bien Ouais A lui en plus C'est lui qui va Par l'action L'audace française Agir français Agir français Alors c'est pas tout à fait Tout à fait son positionnement Mais voilà Donc en fait Les délires de Moroïdes Donc c'est ce que vous validez André Moroïde Donc le polémiste de Bnews Que vous connaissez bien Qui est plutôt Très très méchant Avec ce que vous faites Dit très très clairement Que de toute façon Cette affaire C'est de la faute du gouvernement Qui n'a pas assez Mis en avant la sécurité Sa propre sécurité Et celle De la république Et de toutes ses institutions C'est une gabegie De la part de ce pouvoir Qui devrait carrément Être destitué Et il fait ça Le jour De la commémoration Et ce qui fait Que ça fait Une énorme polémique Au niveau médiatique Puisque Il fait ça Alors que les gens Sont encore en train De se recueillir Sur leur mort Est-ce que vous choisissez De réagir ? Oui Oui Alors C'est scandaleux Nos morts On dit un petit truc Pour dire que c'est scandaleux Et que c'est immoral Mais enfin Un communiqué sobre Et acerbe Et acerbe Qui dit Voilà Ce genre de réaction Alors que Les corps des victimes Sont encore Fumants Et indignes Du respect Qui leur déduit Un truc comme ça Ok Donc Est-ce que Oui Est-ce que moi Je peux faire un tweet Sur mon truc Un pouet ? Tu peux faire un pouet Vas-y Fais un pouet Genre La présidence s'est attaqué Et Amoride Cherche déjà La remplacer MDR Mais genre Hashtag Castor Beaufron Hashtag Castor Beaufron D'accord Ok Très bien Donc On a le droit De ne pas être d'accord Sur les réseaux sociaux Oui vous avez le droit De ne pas être d'accord Evidemment Ce sera peut-être Dans une interview De Non Pas aujourd'hui Mais Donc Actuellement Les réseaux sociaux Par contre s'enflamment Parce que vous parlez D'André Amoride Sans parler De quelque chose Que vous n'avez pas encore Que vous n'avez pas encore vu Et qui est en train de faire Un énorme Un énorme bruit Sur la toile Et notamment sur Comment je l'ai appelé déjà ? Face 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 quelque chose Bref Le Facebook De l'univers en question C'est l'heure des visites Est-ce que vous souhaitez aller visiter quelque part ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ? Moi je vais à l'hôpital Voir les victimes Les blessés Les victimes d'attentats Et passer du temps Avec eux Très bien Donc tu vas dans un hôpital parisien Du coup Oui Hôpital Necker Avec les enfants Hôpital Necker Tu rentres dans l'enceinte de l'hôpital Sans caméra J'y vais J'y vais de manière A titre personnel Sans caméra D'accord Bah globalement Tout est très très silencieux Enfin vraiment Par rapport à ta dernière visite à l'hôpital Puisque tu avais déjà fait ça Par rapport à ta dernière visite à l'hôpital C'est vrai que l'ambiance C'est pas du tout la même On voit qu'il y a eu Beaucoup de dégâts Du fait de ces attentats Notamment sur le moral des gens Les infirmières n'osent pas trop te parler Parce qu'elles savent ce que tu traverses Et puis en plus Elles savent pas trop quoi dire Président A la fois victime Et président Tout de même Et président Tout de même Donc tu vas voir Tu vas voir quelques victimes Qui réagissent de manière Un petit peu différente Tu vois Des personnes qui sont plutôt Choquées Psychologiquement Qui sont là depuis quelques jours Parce que Vraiment ça va pas du tout Tu vois Des gens qui par contre Sont blessés Physiquement Il y a notamment quelqu'un Qui a perdu sa jambe A cause d'une balle D'une balle tirée Et qui Et qui comprend vraiment pas Ce qui lui arrive Pourquoi Pourquoi avoir fait ça Comment ça s'est passé Et puis Tout un tas d'autres gens Enfin bref Tu en ressors Encore une fois Chamboulé De cette visite Tu es de plus en plus Chamboulé Et d'ailleurs Un sentiment arrive Pendant cette visite Notamment à un moment Il y a une infirmière Qui fait tomber quelque chose Dans la salle Dans laquelle tu es Et ça fait une espèce de claque Et toi Immédiatement Tu te mets derrière un lit Et tu te prostres Il y a en tout cas Il y a quelque chose Qui alerte Les infirmières À ce moment là Et Elles ont l'air en tout cas D'aller demander D'aller demander Peut-être de l'aide De la part d'un psychiatre Est-ce que tu souhaites Est-ce que tu souhaites la saisir Maintenant Ou pas du tout Est-ce que tu souhaites Aller chez un psychiatre À cet hôpital Ou pas du tout Oui Allez Je pense que ce serait bon Donc tu y vas Tu y vas Et tu Et tu parles Mais Le psychiatre te dit bien Que de toute façon Les syndromes post-traumatiques C'est quelque chose de long À mettre en place Qu'il va falloir Du temps Se laisser du temps Et Peut-être Va-t-il falloir penser À À laisser La laisser la place Oui Ensuite Lionel Que vas-tu visiter Je pensais visiter La préfecture de police De Paris La préfecture de police De Paris Tu arrives dans les locaux De la préfecture de police De Paris Et les gens Sont aussi très silencieux Mais pour d'autres raisons Ils baissent un petit peu La tête Ils Enfin Pour le coup Le sentiment général C'est plutôt d'avoir Cette impression De n'avoir pas Assez bien fait leur Fait leur travail D'avoir vu Les différents Les différents attentats Se produirent au fur et à mesure Et de n'avoir Rien pu faire Voilà Donc tu rentres Est-ce qu'il y a Il y a des gens Beaucoup ou pas Où c'est genre Je rentre Oui oui Il y a beaucoup d'agitation Les gens sont encore Sur les enquêtes Les arrestations Donc je ne peux pas Donc je ne peux pas faire De discours là Si tu peux Pourquoi Ok Je commence Une toute petite prise de parole D'accord Vas-y Mesdames Messieurs La police française Il est clair Qu'il y a eu Un énorme dysfonctionnement Et je suis ici Pour demander des comptes Pas à vous Mais à ceux Qui sont responsables De ça Du coup Qu'on me guide Aujourd'hui Tout de suite Là maintenant Chez le préfet de police On en a discuté Merci à vous Continuez à travailler bien Et on va changer tout ça Et vous rendre fier De ce que vous faites Donc tu vas chez le préfet de police de Paris Oui Qui très simplement A une lettre sur son bureau Et qui dit Bon bah Monsieur le premier ministre De toute façon Vous vous doutez bien De ce qui va se passer Et il te donne l'être Ok je prends la lettre Je la déchire Je le regarde Et je lui dis Je veux pas ta putain de lettre Je veux que tu me rendes des comptes Sur tout ce qui s'est passé Je veux tout savoir Bah il y a eu plusieurs attentats On a eu énormément de soucis De déploiement Il y avait notamment Des endroits qui étaient bouchés On pense que c'est les Que c'est Je sais pas Peut-être des familles De terroristes et tout ça Qui ont fait que Ça a bouché En effet Il y a eu un problème journalistique aussi C'est à dire que Il y a eu des Tout un tas de camions De journalistes Qui ont bloqué le passage Monsieur le préfet Je sais exactement Mieux que vous Ce qui s'est passé La question que je pose C'est comment est-ce que Ça a pu se passer Comment est-ce que Vos services de renseignement Ne se sont pas rendus compte De tout ce qui se passait Pourquoi est-ce que Des hommes n'avaient pas Monsieur verra Les services de renseignement Ce n'est pas moi Je ne suis pas La DGSI Sois pas Sierp Je savais pas Que c'était pas La préfecture Les renseignements Ce n'était pas moi Les renseignements Vos prédécesseurs Les ont détruits Nous on fait Avec ce qu'on a Les effectifs étaient Trop bas Pour une attaque De si grande envergure Il y a quand même eu Entre On ne sait même pas Encore tout à fait Entre 150 et 400 personnes Qui ont été impliquées Dans ces attentats Plus de 400 Vous n'avez pas réussi En identifié une seule Vous n'avez eu aucun signalement De la part des renseignements Evidemment qu'on a identifié Et qu'il y a eu plusieurs Non mais avant les attentats Est-ce que vous avez eu des alertes On a eu 2-3 alertes Oui mais Vous avez eu 2-3 alertes Que vous n'avez pas considérées Pourquoi est-ce que Vous ne les avez pas considérées On les a considérées Vous connaissez très bien Le fonctionnement des procédures judiciaires On ne pouvait pas arrêter Les gens sans motif Bien sûr que si Vous le faites tout le temps Vous l'avez fait pour les écolos Vous le faites tout le temps Pour les musulmans Et là vous ne le faites pas D'accord Donc là vous me donnez l'ordre D'arrêter tous les groupes Tous les groupes considérés Comme potentiellement terroristes Là maintenant Je peux aller arrêter Des gens là maintenant Pourquoi vous ne l'avez pas fait là ? Si vous voulez J'envoie 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 Toutes les brigades Arrêter ces gens Là maintenant Vous la comprenez bien La question que je pose C'est est-ce que Oui ou non Et c'est la dernière chose Que je vais vous demander En tant que préfet C'est est-ce que Oui ou non Il y a dans le service de police Et dans les services de renseignement Une allégeance idéologique Qui pourrait Expliquer Votre lenteur Et votre incapacité A prévoir ce qui s'est passé Nous n'avons ni été lents Ni été idéologiquement proches De ces gens Dans l'intégralité Des personnes décédées Je signale tout de même Qu'il y a une cinquantaine De policiers Et je trouve que C'est rendre un bien Piètre hommage Alors C'est bon On n'est pas dans les discours De BFM Je réitère ma demande De démissionner Parce que Travailler sous vos ordres Est devenu Mais devenu insupportable Ok les gars Vous êtes un lâche Vous êtes un lâche Vous avez deux tiers A votre front national Vous croyez vraiment Qu'il n'y a pas de lien A chaque fois Sur mes diables Putain Mais du la part Si il prend Sa démission On va faire Comme à la grande époque Camarade Du camarade Trotsky Qui avait Qui avait refusé De virer Tous les généraux militaires De l'URSS Pour les accompagner D'un commissaire politique Qui était bien sur la ligne Et qui devait rendre des comptes Et en fait Tout le monde Travaillait en binôme Et c'est comme ça Qu'il a pu conserver Enfin qu'il a créé L'armée rouge En gardant Les 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 caporales Et les sergents De l'armée blanche Mais En les mettant Sous des ordres De De camarades du parti Moi je pense que Dans ce moment là Où on a peur De la police française Je pense que ça pourrait être Pas mal de prendre Plein de gens de notre parti Puisqu'on a un grand parti Et qui ont la bonne ligne Et de les mettre en De les faire travailler Avec des Avec des Avec des Des camarades de gauche Tu vois Qui puissent rendre le truc Et comme ça On a un commissaire politique Qui nous donne un peu les infos Qui protège la ligne Et qui sait ce qui se passe Quand il y a des trucs Qui sont nuls quoi Qu'est-ce que vous en pensez ? Hashtag Trotski Est-ce que c'est le message Qu'on a envie d'envoyer ? Du coup on est en communication Discord avec Joshua Là Allo J'ai pas entendu Je suis passé sous un tunnel J'ai entendu Prends la décision Lionel Je prends la décision De reporter cette décision D'accord Ok D'accord Du coup potentiellement Que souhaites-tu visiter ? Moi ce que je vais faire C'est que je vais rencontrer La population Donc je viens avec Deux gardes du corps Je prends Une petite bière Et je vais sur la place De la république à Paris Où je m'assois En bas de la fontaine Enfin en bas de la statue De la république Et j'attends que les gens soient là Et je discute avec les gens D'accord Bah donc Les gens viennent te voir Et surtout Bah surtout te parlent De ton bras Te disent Voilà Là on est vraiment Très surpris Stupéfaits Par ce qui s'est passé Et on a vraiment été Très très choqués Par ce qui est arrivé Et globalement Tu sens qu'il y a Une bien plus grande sympathie Même de la part de gens Qui pourtant au départ Aimaient pas trop Votre gouvernement Je pense notamment A Nicolas Partement Qui vient te voir Puisqu'il n'est pas loin De place de la république Nicolas Partement C'est évidemment Le chef du mouvement Des proprios L'ancien chef Du mouvement des proprios Qui est devenu Le mouvement Des agences immobilières Depuis Par votre action Et donc Nicolas Partement Qui vient te voir Et qui te dit Oui je suis absolument Désolé de ce qui s'est produit Je trouve que c'est Absolument insupportable Je lui dis Que je suis très touché De son truc Et que même si on a Des différents idéologiques Et des différents politiques Dans ce moment Où on parle de la mort De gens On parle de la mort De 400 français Il est important Qu'on reste unis Et qu'on se serre les coudes Dans ces moments difficiles Que nous verrons Nos problèmes Et nos différents Financiers Plus tard Que l'important C'est 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 de faire le deuil De faire le deuil De ce qui s'est passé Et de préparer le futur Et de surtout Protéger la république Des prochaines attaques De ce style Qui pourraient arriver Même si on a arrêté Pas mal de monde Les bases sont encore là Et ça nous fait très peur Tu vois une petite moto Arrivé sur place Et là Il y a quelqu'un Qui court vers toi Avec deux personnes Derrière lui Avec un micro Et une caméra Et la personne se présente Bonjour Guillaume Copal BMR TV Est-ce que Vous voudriez répondre A quelques questions ? Non Et je lui dis Que je suis avec Les citoyens français Et que Ces journaux Qu'on connait Ne m'intéressent pas Je leur demande de partir Poliment Mais de manière assez claire Et que je Ce qui m'intéresse C'est le peuple de France Donc Il Il se met devant toi Il est pas très très content Il se retourne vers la caméra Il fait Il fait à la caméra Oui Les conversations Avec le gouvernement Ont l'air d'être Encore une fois rompues Est-ce que finalement Ce gouvernement Ne serait pas en train D'essayer De récupérer politiquement Cet attentat Pour renforcer son pouvoir Et détruire le contre-pouvoir De la presse Donc toi tu es juste derrière Est-ce que tu fais quelque chose ? Alors Vous m'entendez toujours là ou pas ? J'ai tenté d'éloigner mon micro Je veux pas qu'il sature On me dit qu'il sature Ça va ? Là c'est bien À chaque année J'y sature un max ? Ah bon ? Moi ça va C'est très chelou Et moi tu m'as dit Tu m'as dit que je sature aussi Ça va ? Ouais là c'est bien Ça sature là ? Allo ? Allo ? Vas-y je vais baisser un peu Le son des trucs Mais c'est bizarre C'est pas ce que j'ai crié là Alors Du coup je ne réponds pas Aux journalistes Je dis que moi Je n'ai pas envie De répondre à vos histoires maintenant Je souhaite parler avec la France Et vous n'êtes pas Voilà J'ai envie de Vous n'êtes pas la France D'accord Donc il continue son blabla Voilà Voilà Et Ouais Et puis je continue à parler Avec les français Ok ok Et en fait Je les ignore En fait Gentiment mais je les ignore Je les ignore Et je continue à parler Avec le chef des propriétaires Les français Les badauds Qui passent dans la rue Et voilà Bon les gens te montrent Globalement quand même Un gros gros soutien Et ça se voit Qu'il y a une forme de solidarité Qui se met en place Entre vous Et Et puis il y a Un petit appel maintenant A la fin de votre journée Du psychiatre Du tout début Vous vous rappelez Le psychiatre qui vous demande Comment ça évolue Alors comment ça évolue Votre état Joshua Allo ? Oui Joshua Ton état Comment ça évolue ? Ah je suis toujours Toujours traumatisé Je réfléchis de plus en plus A ce que m'a dit le psychiatre L'idée que Effectivement Est-ce que mon rôle Est encore d'être président Est-ce que j'ai encore Les épaules assez solides Est-ce que Quelque chose ne s'est pas brisé Lors de ces attentats en moi Et est-ce que finalement Ma place est toujours là Je doute beaucoup Du coup je n'arrive pas A prendre de décision Et du coup je suis Je me sens perdu Et je vois Lionel Qui lui semble avoir été Au contraire Ragaillardi par les attentats Qui trouve une nouvelle Une nouvelle fougue Et je me dis Est-ce que Il y a d'un côté Mon égo évidemment Qui me dit Mais tu es président C'est ta place C'est ton rôle Et d'un autre côté Une petite voix Qui me dit Maintenant c'est son temps à lui C'est lui qui est en train De prendre le relais Et est-ce que Ce serait pas plus noble De lui tendre le relais Plutôt que de Le laisser venir Me l'arracher des mains Est-ce qu'on pourrait pas Faire quelque chose ensemble De manière cohérente Et constructive Pour l'avenir Voilà le genre de questions Que je me pose à présent J'en ai parlé à personne Pour l'instant Mais c'est ça qui m'obsède Et qui m'occupe en ce moment Et alors ce psychiatre Lui il te dit Exactement l'inverse De celui que tu as rencontré À l'hôpital Il te dit Que pour l'instant Déjà c'est trop tôt Pour prendre une décision Que certes L'état actuel De ton esprit Est certainement pas La sérénité Et la tranquillité Comme tu l'espérais Mais qu'il y a toujours Moyen quand même De garder De garder ce rôle Enfin ça fait que Trois mois Que vous êtes président Monsieur Delavigne Peut-être qu'abandonner Maintenant Serait quand même Peut-être donner raison Aux terroristes Qui sont venus vous attaquer Donc voilà Bien sûr Je me dis ça aussi Evidemment Encore quelque chose Qui résonne un petit peu Dans ton crâne Voilà Je pense à ça Également Évidemment Lionel Alors il t'appelle Et il te dit Alors monsieur Vera Comment allez-vous ? Ah je t'entends pas Ton micro a été Neut Je Allo Allo Oui Oui Allo Je sais pas si je vais bien ou pas Mais je sais ce que je veux Je sais ce que je fais D'accord Il raccroche Jean Comment t'as l'air Moi ça va mieux Depuis que j'ai parlé au français Je me suis rendu compte que Voilà La douleur était partagée Et sentir autour de moi Que d'autres gens avaient vécu Des choses difficiles Que dans ces moments difficiles On s'entraidait Et qu'on se comprenait Même avec nos ennemis politiques d'hier Ça m'a réchauffé le coeur Et ça m'a donné De l'espoir en l'humanité Donc ça me reconstruit émotionnellement C'est bien Jean Le dialogue ça aide beaucoup Le partage des expériences Ça aide beaucoup A aller mieux Et votre bras ? Bah mon bras La douleur est là Mais La construction peu à peu se fait Même si Je pourrais plus autant utiliser mon bras qu'avant Je m'achèterai un camion Un tracteur Qui remplace mon bras Et ça ira Et on fera avec D'accord Donc Petite séance psychiatre terminée La constituante a été tirée au sort Vous aviez donné l'ordre La fois dernière Alors par contre Il va falloir me trouver un lieu Où va se réunir la constituante Étant donné que le Sénat n'est plus disponible Que maintenant le Sénat Siège au CESE Comment faites-vous Pour organiser cette constituante ? Donc c'était 1000 personnes On avait dit Parmi elles d'ailleurs Vous êtes un petit peu surpris Mais il y a Emmanuel Valsh Vous savez L'ancien premier ministre Voilà Qui fait partie des gens dedans Voilà Ok C'est fou Incroyable Incroyable Moi je proposerais bien La bourse Qui est un symbole ultra capitaliste Et qui a été vendue à un riche millionnaire récemment Mais du coup qu'on renationaliserait Parce que Officiellement la bourse C'était un beau bâtiment De la France Et je trouve que ce serait intéressant De renommer ce bâtiment En bâtiment de la constituante Et oublier la bourse Voilà Je trouve qu'il y aurait tout un symbole De renommer la bourse En bâtiment de la constituante Donc la constituante commence son travail Dans la bourse Et évidemment Ça commence par Des petites formations Sur la constitution actuelle Et ça va continuer comme ça Pendant quelques temps C'est l'heure des QAG Alors n'oubliez pas que vous pouvez faire dans le chat Le petit point d'exclamation QAG Si vous voulez poser des longues questions Si vous voulez en poser des courtes Ça se passe dans le chat directement Vous pouvez incarner Soit un député Soit un journaliste Et dans ce cas là Vous vous adressez Soit au président Ou au ministre de l'agriculture Ou au premier ministre Évidemment Alors est-ce que vous avez déjà des choses Qui sont mises Donc si vous avez des questions A poser au personnage N'oubliez pas De les poser Est-ce que du coup On peut faire une micro-pause Le temps qu'il y a des QAG On peut faire une micro-pause Attends les questions Il va y avoir des questions Oui Question du peuple Alors il y a une question de Léa Saladier Léa Saladier Qui dit Est-ce que le tirage au sort C'est pas jouer l'avenir de la nation au dé Alors ça c'est une question Qui est posée du coup A n'importe lequel de vous trois Mais madame Saladier Est-ce que notre système électoral Jusqu'à présent N'était pas pire Que jouer au dé Comme vous dites Ce qui est Je le rappelle quand même Le mode de désignation démocratique Par excellence Reconnu depuis l'antiquité Madame Saladier Je dis ça au passage En vérité Est-il plus représentatif De tirer au sort Parmi l'ensemble De nos citoyens Des gens venant De toutes les classes sociales De toutes les régions De tous les départements De tous les niveaux de vie De tous les parcours Ou de rester avec une petite classe De politiciens professionnels Qui sont depuis 40 ans En commande Et qui ne changent rien Et non mais je vous réponds La question que se posent les français C'est est-ce que vous êtes allé dans la malle Madame Saladier Ça n'a rien à voir Je sais que vous êtes obsédé Par cette histoire de mâle Depuis que le patron De Renaud Meugeot A été mis en prison au Japon Mais il faut arrêter Madame Saladier Vous êtes obsédé Par la personnalisation De la vie politique Et ça C'est ce que nous voulons changer Et c'est ce que nous sommes en train de faire Et c'est pour ça Que ça vous gêne Et que ça vous dérange Merci Alors Est-ce qu'on en a d'autres Des QAG Dites-moi Vous avez des questions Dans le chat Alors Il y a une QAG Qui parle de la sécurité C'est Eric Frotti Eric Frotti Qui Qui pose la question Oh oui Je vous pose la question Parce que C'est inadmissible Que les institutions De la République Soient attaquées De une telle manière Comment vous allez faire Pour rétablir La sécurité nationale Voilà Eric Frotti Vous pose cette question Alors Le ministre de l'agriculture Peut répondre Mais Peut-être que ce serait plus logique Que ce soit Que ce soit Le premier ministre Le premier ministre Il nous faudrait un ministre De l'intérieur Oui Putain je sais pas quoi répondre Alors Jean Si tu veux Jamais 203 Tu peux assurer L'intérim Tu peux assurer Mes chers concitoyens La question de la sécurité Est une question primordiale Parmi les premiers besoins Que nous avons Dans la pyramide de Marslo Pyramide connue La sécurité Et l'alimentaire Sont au même niveau Vous y voyez sans doute Quelque chose de fortuit J'y vois Un besoin primaire La sécurité Tant alimentaire Que physique Et quand on observe Un petit peu l'histoire A chaque fois que Des problèmes de sécurité Sont arrivés Et c'est parce que Le premier des besoins A savoir La nourriture N'était pas remplie Quand les gens ont peur Quand les gens ont faim Quand les gens Ne savent pas où dormir Les députés à droite Font C'est long C'est long Les gens deviennent violents Quand il y a du désespoir Il y a de la violence Quand il y a de la peur Il y a de la violence Nous rétablirons Jour après jour Moment par moment La confiance dans les citoyens Et nous réussirons Par l'origine Et par la lutte Contre le capitalisme A réduire Cette sécurité En dernier mot Je sais que je suis trop long Et je m'en excuse Évidemment Toutes ces raquelles D'extrême droite Pourriront en prison Il y a le journaliste Roland Furlinge Roland Furlinge C'est un petit journaliste Voilà Qui est d'un petit média local Qui dit Monsieur Vérard Pourquoi vous étiez habillé En blanc Quel manque de respect C'est tout C'est tout C'est tout Sur tous les problèmes politiques Qu'il y a aujourd'hui en France Sur toutes les questions à se poser Sur tous les comptes Que nous devons rendre A la population La seule chose qui vous chagrine C'est que je sois habillé en blanc Non il n'y a pas que ça Il y a aussi la malle La seule chose qui vous chagrine La seule chose qui vous chagrine C'est que je n'ai pas respecté Vos putains de code C'est ça qui vous intéresse Alors vous voulez savoir Pourquoi j'étais en blanc J'étais en blanc Parce qu'il y avait l'espoir Monsieur Parce qu'ils ont pu enlever 600 de nos compatriotes Oui c'est vrai Mais ils ne nous enlèveront pas l'espoir Ils ne nous enlèveront pas la révolution Ils ne nous enlèveront pas Tout pourquoi on s'est battu Et on va continuer à le faire Malgré eux Contre eux Jusqu'au bout Et on ira jusqu'en enfer Pour réussir D'accord Ok ok Est-ce qu'il y a d'autres QAG ? Non Vous avez un petit appel De Edouard Atreïd Qui a ton numéro Mon cher Premier ministre Donc tu as un petit appel Avec marqué Edouard Atreïd Donc de Medula Part Je réponds Oui bonjour Voilà On a reçu Les histoires de l'enquête Là Sur la La constituante Enfin la première Voilà Et du coup On a regardé Et Qui est-ce qui a fait cette enquête ? Si je ne m'abuse Si vous avez réussi à avoir ces documents J'imagine que ça vient des maires Les maires qui ont fait cette enquête là Il va falloir peut-être Trouver quelqu'un d'autre Parce que Nos Nos différentes Analyses Des Résultats Ont quand même montré que Les histoires De Le ministre De l'intérieur Tout ça C'est quand même Sacrément bidon Ah vous avez vos propres analyses Qui ont réussi à amener ça ? Et bien écoutez L'enquête que vous avez D'ilégenté Elle n'a fait qu'interviewer Des maires Elle en a interviewé 40 Ils ont dit C'était le ministre De l'intérieur Vous appelez ça une enquête ? Alors Merci à quoi son nom Edouard Atreïde Edouard Edouard Tu peux l'appeler Edoui Edouard Ou si je peux me permettre Edoui De quoi avez-vous besoin Pour mener cette enquête à terme ? Ne répondez pas Vous aurez accès A toutes les données Et à tous les moyens Dont vous avez besoin Je vais dire à ma secrétaire De vous donner Tous les documents Dont vous avez besoin Et vous allez faire L'enquête la plus factuelle possible La seule chose Que je demande en retour C'est que tout soit transparent Vos méthodes soient transparentes Et les données soient transparentes Du coup Tu l'entends Presque raccrocher Et faire Fabrice Fabrice Prends le Vespa Prends le Vespa Voilà Il raccroche Exactement comme ça Il y a un petit éditorial De André Moroïde André Moroïde Qui Qui Sur le plateau de Bnews Encore une fois Invité Comme d'hab Fait Ils veulent me faire taire Ils veulent me faire taire Ils font Même Des communiqués gouvernementaux Pour dire que je suis indigne De la parole Vous vous rendez compte De Qui est indigne Quand on dit que quelqu'un Est indigne de la parole En France C'est insupportable Ces gens Sont Des Sont Encore plus terroristes Que les terroristes Qui ont attaqué la France Voilà Il dit ça Est-ce que je peux L'envoi Est-ce que je peux Erter son Son poète Tu peux erter son poète Je vais erter son poète En disant MDR Le gars dit ça Et il est payé Par un marchand d'armes MDR Le gars dit ça Il est payé par un marchand d'armes Ok 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 Ensuite Et bien figurez-vous Que c'est le mois de décembre Aussi dans le jeu Et donc Nous sommes le soir Du 24 décembre Vous êtes à l'Elysée Sous bonne garde Avec vos familles C'est le repas du réveillon Alors il y a des sapins Des sapins qui sont installés Dans un salon Qui est intact Dans une partie de l'Elysée Que vous connaissez assez peu Parce qu'il y a une grande partie Du palais qui est en réparation Et il y a une partie Qui a explosé quand même A cause des attentats Vous mangez Vous buvez Pour l'esprit de la fête Et puis aussi En mémoire un petit peu De tous ceux qui étaient A vos côtés dans ces murs C'est l'heure des cadeaux Qu'est-ce que vous vous offrez Les uns les autres ? Joshua Qu'est-ce que tu offres à Jean ? Je lui offre évidemment Le premier paquet De chips françaises Qui sont nés Grâce à son Développement De la patate Radicalement Radicalement tournée Vers la patate L'agriculture française Et ça nous permet aujourd'hui D'avoir des magnifiques chips Fabriqués en France Avec du sel français De Bretagne Des patates françaises De Bretagne Et elles sont vraiment délicieuses Alors je lui offre Le premier paquet De chips Françaises Écologiques Dans un paquet recyclable Voilà Elles sont vraiment magnifiques Je tenais Je tenais à ce qu'il soit le premier A les déguster Je suis refait Je suis refait Très bien Je suis trop content Qu'est-ce que tu offres A Jean du coup Lionel ? Qu'est-ce que j'offre A Lionel ? Qu'est-ce que Lionel offre à Jean ? Ah J'offre Une patate Tout simple Et je lui raconte L'histoire D'ailleurs Cette patate C'est qu'un jour Mon arrière-grand-père Est revenu De la seconde guerre mondiale Et la seule chose Qu'il a pu avoir le droit De ramener du conflit C'est une patate Qui vient de la chute De Berlin De la chute Contre les nazis Et que depuis Les patates Sont reproduites Clonées Depuis cette époque Donc ce qu'il a en main C'est une authentique Patate clonée Qui vient de Berlin Et qui a vécu L'effondrement Du régime nazi Et je lui dis Il y a toujours de l'espoir Tant qu'il y a de la patate Alors Jean Ça me donne Trop la patate C'est incroyable Je trouve ça génial J'ai les meilleurs cadeaux Du monde Et du coup Je remercie Lionel Et je lui dis Que je vais encadrer Sa patate Chez moi Et je vais la mettre Moi je lui dis Non Non Plante-la Storytelling de patate C'est l'heure des cadeaux Du coup pour Lionel Jean Qu'est-ce que tu offres Lionel Je lui offre Un livre De Sun Tzu L'art de la guerre Parce que je sens Qu'il se pose des questions Et que les questions De stratégie De par son métier De par ses envies Sont des choses intéressantes Et je lui dis Que c'est toujours Une lecture scène Quand on pense à la stratégie Même si c'est un peu dépassé Voilà Très bonne idée Joshua Qu'est-ce que tu offres A Lionel Lionel Je lui offre Une 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 petite Broderie Une petite broderie Bleu blanc rouge Un costume noir Non C'est pas un costume C'est une espèce de brassard Plutôt tu vois De brassard bleu blanc rouge Officiel Et je lui donne Discrètement Avec un air entendu D'accord Avec un air entendu Ok très bien C'est l'heure des cadeaux Pour Joshua Jean Qu'est-ce que tu offres A Joshua Je lui offre La biographie De Léon Blum Un président De gauche Qui n'était pas ouf Mais qui a traversé Beaucoup Quand même Qui était quand même Qui était Quand même Le personnage principal De Wix S'appelle Blum Donc Voilà Et du coup Qui était Voilà Qui a eu Cette difficulté Je lui parle notamment Des pages A lire Sur la difficulté D'être au pouvoir De la responsabilité Et de l'ingratitude Que les gens Ont envers vous Alors que C'est des gens Qui font des choses Invraisemblables Et très fortes Et je lui dis Comment tu réagis Joshua Je suis persuadé Qu'il ira Aussi bien Voir mieux Que bon Merci beaucoup Je suis très touché Par ce présent Et ça me touche énormément Et Lionel Qu'est-ce que tu offres à Joshua Je lui offre une lettre Toute simple Donc j'attends Qu'il commence à l'ouvrir Un peu Et je lui ai dit J'ai demandé A Jean-Marc Milumich De t'écrire une lettre Sur tout ce qui s'est passé Et des conseils Que tu pourras recevoir De lui Jean-Marc ? Jean-Marc Milumich Tu sais L'ancien candidat L'ancien triple candidat Notre maître A tous en politique Alors on ne sait pas S'il y a de l'anthraxe Dans cette lettre En tout cas Non Donc la soirée se poursuit Ta soeur Jean Ta soeur Josette Revient dans la salle de réception Après s'être absentée Et elle est toute blanche Et elle est très très visiblement contrariée Bah Josette Qu'est-ce qu'il se passe ? Écoute Je sais pas Je crois que j'hallucine Qu'est-ce qu'il va ? Raconte-moi Je sais pas Franchement J'ai du boire un peu trop Je sais pas Il y a un problème C'est pas possible Je sais pas Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as vu un fantôme on dirait Non mais je Oui Je C'est ça Je Oui je crois que Oui c'est ça Et là la porte d'où vient Josette S'ouvre d'un coup Et là il y a un homme très grand Déguisé en Père Noël Qui arrive et qui fait Bah alors on fait chauffer là deux Alors il y a tout le monde qui se recule Et on entend quelques cris dans la salle Qui sait que les gens se reculent Et c'est normal parce que vous avez devant vous Incroyable en chair et en os Jacques Chirac Il est déguisé en Père Noël ou comment ça se passe ? Jacques Chirac déguisé en Père Noël Jacques Chirac déguisé en Père Noël Et qui fait Ah bah je vous ai ramené les pommes Mes petits compatriotes Alors qu'est-ce que vous faites ? Alors moi je dis Il est barbu Il est rouge Non non il est habillé en rouge Mais il a une barbe mal foutue Voilà Donc c'est pas Karl Marx on est sûr Je vous pose la question à mes potes Oh non je suis pas Karl Marx Ne vous inquiétez pas Non il n'y a pas de micro là Jean qu'est-ce que Jacques c'est vous ? Ah bah oui écoutez très bien Moi je vais très bien Comment allez-vous vous ? J'en ai je sais ça ? Oh regardez je vous ai ramené une pomme Merci C'est une pomme bio moi Alors elle est pas vraiment bio Il n'y a pas tellement de pommes actuellement Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Moi je le sais à la main Et je voulais vous dire Quand même Bien joué pour deux villepins à l'ONU Ah Vous n'êtes pas entre nous Bien joué Donnez les petites pommes Faut manger des pommes mes petits compatriotes Je pense que ces pommes sont Je ne vais pas les manger Parce qu'on a des principes de sécurité Qui fait qu'on ne peut pas Manger des pommes d'adversaires politiques Notamment ceux qui sont pas Mais non vous inquiétez pas Je ne suis plus un adversaire politique Je vous rappelle que je suis censé être décédé Ce qui rend la situation d'autant plus critiquable Mais non mais vous inquiétez pas Peut-être prendre des précautions Mais non mais on s'éclate On voulait échapper un petit peu à la justice Là je suis avec Gigi Et mon pote Giscard d'Estaing Et puis Michael Jackson sur l'Atlantide C'est pas mal l'Atlantide Est-ce qu'il y a Tupac aussi ? Ah Tupac malheureusement Malheureusement non Lui il est vraiment mort Il est vraiment décédé Déçu En fait il voulait juste placer son imitation de Jacques Chirac J'avoue C'est la vérité Écoutez quand même c'est formidable J'appelle les gars de la sécurité Pour savoir si c'est pas un mec déguisé Un mec bourré Ou un mec bourré déguisé en Jacques Chirac Parce que la dernière fois qu'on a vu des intrus chez nous C'était quand même pas Oui c'est vrai que ça s'est mal passé la dernière fois Là on est un petit peu tous sidérés par ça Mais au final il s'en trouve Il a un flingue dans sa haute Et il va nous faire Pas du tout Pas du tout mes petits compatriotes Ne vous inquiétez pas Je sais c'est Yves Lecoq Le célèbre imitateur Je vous reconnais Pardon pas Yves Lecoq Yvan Lapoulette C'est ça Yvan Lapoulette Qui travaillait au Mariole des infos Bon écoutez J'ai quand même quelque chose à vous dire Parce qu'à l'Atlantide On a quand même beaucoup de moyens Et du coup vous avez droit à un vœu chacun C'est le soir de Noël Je me suis dit bon Bon normalement c'est Mitran qui fait ça Mais Mitran malheureusement Il est décédé Et puis Oh non ! Et là je me mets à pleurer La dernière fois Mitran Mitran m'a dit Je lui ai demandé Si je pouvais faire le petit Papa Noël De l'Elysée Comme tous les ans Il le faisait Et il m'a répondu Bien sûr monsieur le Premier Ministre Donc je suis allé C'est génial Alors Vous avez droit à un vœu chacun Alors Quel est votre vœu ? Alors évidemment Dans la mesure du possible Mes petits compatriotes Ok Je voudrais Que vous appeliez Dominique de Villepin Pour qu'il nous soutienne sur France Inter Alors le problème c'est que Bon mon petit Dominique Il est bien sympathique Mais disons qu'on s'entend plus très bien Histoire de clac-chang Oui bah c'est mon vœu Ok c'est mon vœu Il faut respecter mon vœu Bon très bien Écoutez je Je passerai un petit coup de fil C'est pas sûr qu'il me croit Mais enfin Mes petits compatriotes Pour vous je peux bien faire ça Incroyable Ok c'est tout Je suis comblé J'ai débuté par C'est parfait Ok Moi je demande Est-ce que Tous les producteurs de pommes Passent au bio En France Et que ça marche Le mec c'est un génie tu sais Moi je demande Ça marche ? Ça a marché ? Alors Est-ce que ça passe au bio ? Est-ce que ça dérange Si on importe De l'eau De l'Atlantide Parce que C'est vrai que c'est quand même Très très fort Puis c'est de l'eau Qui est quand même Avec les cubains Vous savez c'est les médecins cubains Ils sont très très forts Mes petits compatriotes Alors du coup Ils sont capables de soigner Un petit peu tout ou n'importe quoi Et surtout les plantes Mais est-ce qu'on peut ramener De l'eau de l'Atlantide du coup ? Est-ce que c'est quand même bio ? Et pas salé l'eau ? Ah bah non On ne se nourrit pas Qu'à l'eau salée Voyons D'accord C'est de l'eau Est-ce que c'est pas hyper anti-écologique De ramener de l'eau De l'autre bout du monde Pour cultiver des pommes ? Ça dépend C'est où l'Atlantide au final ? Parce qu'on n'a jamais su Mais c'est dans la Méditerranée Dans l'Atlantide Alors ça c'est petit secret Ça Mes petits compatriotes Oui On va pas pouvoir Bah ça dépend Si c'est trop loin Non on veut pas Parce que c'est pas écolo En fait de très bonnes pommes Vous voulez des pommes ? Est-ce que c'est dans le territoire français Métropolitain ou pas ? Euh non Dans les eaux françaises C'est dans la Méditerranée C'est pas très loin Michael Jackson Il serait là Et il vous dirait Oh oh Donc non C'est dans les Caraïbes ? Il a placé L'imitation de Michael Jackson Ouais bon Les pommes bio D'accord En invitant Jacques Chirac Allez Ok du coup Je peux pas demander ça Parce que Si c'est bon C'est bon Ne vous inquiétez pas On apporte tout le possible Ça j'aurais pu demander un truc Beaucoup mieux moi Vous inquiétez pas Joshua Alors C'est quoi votre Moi je demande L'épuration De tous les factieux Dans la police Qui ont mené A tous les dangers Qui ont failli nous tuer Ah Alors oui Alors là pour le coup Moi j'ai un petit truc Très sympathique Mes petits compatriotes Ça s'appelle Le feu grégeois C'est ouvert C'est magnifique Ah C'est violent quand même On fait ça ? C'est vrai que j'ai dit épuration Ceci dit Oui Évacuation on peut dire Plutôt Évacuation Mais alors du coup Je vais pas les ramener Dans l'Atlantide Parce qu'on pense Ce serait fort sympathique Qu'est-ce qu'on en fait alors ? Euh On les renvoie à la frontière À Calais Mes petits compatriotes Bonne question Bah non bah on les arrête On est en République Des gens en détecture Oui Il y a un petit qui sort Dans Mediabulles Et avec les noms Et les actes Complicité d'organisation De crimes terroristes Contre les représentants De l'État Je pense que ça peut aller chercher Dans du 30 ans Bon d'accord Mes petits compatriotes J'appellerais deux trois petits procureurs Très sympathiques Bon écoutez Je vous laisse les pommes Et puis Je vous dis Au revoir Comme dirait mon petit ami Gigi Allez Des bisous Et il s'en va Des bisous Et il s'en va On sait pas trop comment Et le lendemain Le lendemain Vous vous réveillez Et c'est un peu brumeux Vous avez pas Vous avez le sentiment Que ça a marché Vos histoires de vœux Mais vous savez pas vraiment Si vous avez vu Jacques Chirac Qui revenait de l'Atlantide D'où il était Avec Michael Jackson Vous ne savez pas C'est un peu compliqué Voilà Amitié Jaco Vous avez un peu l'impression Que si vous voulez Que c'était une histoire Un peu abracadabrantesque Voilà Est-ce que je peux Je peux écouter France Inter Alors tu peux écouter France Inter Et en effet Tu entends Chez France Inter Oui Je suis ami Avec Voyez-vous Nos amis Du gouvernement Et nous les soutenons Car Face aux Etats-Unis Il faut garder La ligne droite Oui Voilà Donc tu as le soutien C'est Chirac ou De Villepin là ? C'était De Villepin Mais bon C'est un peu chiracisé J'ai gardé un peu trop Chirac Il y avait un petit peu de Chirac Et donc Vos vœux sont Fonctionnent Il y a les procureurs Qui se mettent en route Il y a plein plein d'arrestations Qui ont lieu dans le pays Et puis De l'autre côté Les agriculteurs Trouvent ça incroyable D'un seul coup Les pommes se mettent A pousser partout Et il n'y a plus de problème De cidre C'est incroyable Il n'y a plus de problème De cidre C'est incroyable Et par contre Joshua Il y a une nouvelle Un peu bizarre C'est Aurore Chameau Qui te dit Ah bon Il y a le conseil constitutionnel Qui a appelé là Fabien Laurius Vous savez Le chef là-bas Il faudrait y aller vite quoi Qu'est-ce qu'ils font Chez le conseil constitutionnel De toute façon On n'a pas interdit Le conseil constitutionnel S'il perd le droit Et c'est géré par les lobbies Oui bah t'as le même discours Que Alors Joshua Qu'est-ce que tu fais Morrowide Je ne sais pas Et bah on y va On assume les institutions Qui sont là Et on y va Donc Joshua y va Je suis le premier ministre Donc Joshua y va Avec son premier ministre Donc on t'a convoqué Dans une salle Tu fais le chemin Jusqu'à cette salle Et au moment Où tu vas pour rentrer Il y a ton psychiatre Qui sort Dans le couloir Tu le croises Et il te dit bon courage Voilà Tu entres Normalement ton premier ministre Entre avec toi Mais là Les sages Donc les gens du conseil constitutionnel Arrêtent le premier ministre Et disent que C'est uniquement Le président de la république Qui est convoqué Et donc il y a Fabien Laurius Avec son grand crâne chauve Qui a toujours l'air D'être un peu saoulé Qui annonce le contenu De la séance Et qui fait Nous entendons aujourd'hui Le président Joshua Delavigne Pour donc une évaluation Une évaluation De sa capacité A présider le pays Puisqu'une procédure D'empêchement A été mise en oeuvre Nous devrons donc décider A l'issue de la séance Si le président Sera toujours président Et s'il faut réorganiser Des élections Mais évidemment Nous saurons la suite Le mois prochain C'est constitutionnel ça peut-être ? Oui La procédure d'empêchement C'est constitutionnel En même temps oui Je te pose la question à toi C'est sûr que Voilà voilà Donc on va commencer Par une tentative D'empêchement C'est un coup d'empêchement Peut-être pas Parce que vous voyez Il y a un petit peu Le retour du Jedi Avec l'arrivée de Jack Jack Il fallait le faire Il fallait le faire Avouez Avouez c'était Bon alors qu'est-ce que vous En avez fait un vœu utile Qu'est-ce que vous en avez pensé De cette séance C'est fini ? Oui c'est fini Oui c'est fini La dernière fois vous m'avez dit Vous m'avez dit C'est trop long Moi cette fois j'ai fait On a dit 20h Comme on a commencé un peu Très bien Ça ça commence à se mettre en place La méta là Ouais Parce qu'on a des rôles maintenant On a des personnages vraiment Ouais ouais c'est ça C'est que tu réfléchis pas Genre toi tu dis Personnage Ouais Qu'est-ce qui serait le personnage Il y a du RP C'est incroyable Moi je pense qu'il faut Qu'on mette le chat Plus en amont Je sais pas comment Et pas que au QAG J'aimerais qu'il puisse intervenir plus Mais je sais pas comment Bref ça c'est un truc A mon avis à réfléchir Oui bah ça J'y réfléchis depuis trois mois Rappeler plusieurs fois Pendant l'émission Que les gens peuvent poser des questions Au début Au milieu A la fin tu vois Les vraiment inciter plus Les gens je pense Mais après ça nous sort aussi du RP Donc peut-être le faire Entre chaque séquence Un peu pour dire Voilà n'oubliez pas Que vous aussi vous avez un rôle à jouer Posez vos questions Etc pour les C'est vrai D'ailleurs il y a Ferdinand Qui nous pose une bonne question Est-ce qu'on va revoir du cheddar Dans le prochain épisode Et bien je le dis Certainement pas Le cheddar va être banni De notre pays La guerre du cheddar est ouverte Exactement C'est ça la vraie fracture De notre partie en fait C'est sur le cheddar C'est là que tout va se jouer Tout va se diviser Lionel là Sur la brèche Cheddar Pas cheddar Je ne sais pas Pointe Cheddar Gauche-croche-fort Je ne sais pas Voilà C'est pas encore positionné clairement Mais l'avenir de la France On dépend oui C'est clair Et sinon BMR TV C'était bien Le début C'est incroyable J'ai adoré J'ai adoré être un journaliste Ah oui Le rédac chef de BMR Tu l'avais à la perfection C'était incroyable Et moi Pour le coup J'avais organisé le truc De manière à ce que Toi tu gères le truc Depuis l'intérieur Et que tu envoies Tes deux sous-fifres Tranquillement Dans Paris Tout ça Et en fait Quand tu m'as dit Vas-y on y va On y va à trois C'est le moment Le truc Parce que le mec Est rédac chef de nuit A BFM Donc c'est pas un rôle de fou Tu vois Il s'est dit C'est mon occasion Là c'est maintenant Il se passe jamais rien la nuit Là c'est maintenant Faut y aller quoi C'est exactement ça Que je me suis dit C'est le moment Où je joue ma carrière Donc si je joue Un peu dans le game Il faut que les gens En voient ma gueule Donc bam Réel en plus En vrai Ça aurait complètement Plus passé Mais oui Mais oui Alors il y a Caillou Qui nous dit Quel rôle on a Si on devait avoir un rôle Une logique dans le scénario Il y a Bah il y a Soit député Soit journaliste En général Et vous pouvez inventer Vos noms Vous pouvez inventer Carrément Même vos médias Si vous voulez Il n'y a pas de souci On pourrait éventuellement Faire un truc Si jamais Tu vois On poursuit sur Enfin voilà Lionel qui veut Prendre le pouvoir Il peut y avoir Une sorte de primaire Ou de trucs comme ça Et peut-être que le chat Pourrait voter Tu vois Dans le cadre d'une primaire Au sein du parti Tu vois Il pourrait faire Les militants du parti Et qu'il choisit Je sais pas Où est-ce qu'on dit que le chat C'est pas Twitter C'est pas Twitter Tu vois Qui réagit à l'actu Qui réagit à ce qui se passe Je sais pas Parce qu'en plus Lionel tweet souvent Sur le chat Donc c'est Ouais Ça serait marrant Tu vois On dirait On regarde Twitter Enfin ou les pouettes Et puis Où est-ce que les gens nous disent Et on réagit Ou alors carrément Donner des rôles Aux gens du chat Genre des Comme des journalistes Des éditorialistes Des influenceurs Des gens comme ça Qui tu vois Donnent un point de vue Qui représente une partie De la société tu vois Mais évidemment Seulement aux abonnés De la chaîne Détacryptique Evidemment Evidemment N'oubliez pas de sub Voilà Et alors du coup Bah donc c'était un petit peu C'est vrai que c'était un petit peu Les trois premiers mois Voilà Là on a J'ai quand même suffisamment d'éléments Pour savoir un petit peu Comment votre politique se place Et tout ça Donc je pense que la prochaine fois On reprendra De manière un petit peu différente Encore une fois Comme à chaque fois Il y a des petits événements Qui se passent Là vous allez voir On va reprendre de manière Un petit peu différente La prochaine fois On va essayer de faire en sorte Que ce soit intéressant Oui il devait y avoir des invités Alors oui Il y aura des invités Ça c'est sûr Normalement d'ailleurs En fait les attentats A été fait pour ça aussi C'est à dire que ça me permettait De supprimer des personnages Si Mettons qu'il y en ait un Qui veut devenir Qui veut devenir secrétaire De l'Elysée Paf je pouvais tuer n'importe qui Puis c'était bon Tu vois Ça veut dire qu'on n'est pas Sorti de l'auberge quoi Ouais Non On risque de se reprendre des attentats Pour supprimer des personnages Non non Je fais pas les attentats Uniquement pour ça C'était aussi intéressant Non non Mais je peux faire plein plein D'autres trucs pour ça Mais en vrai Non il y a quand même Des choses qui sont prévues En effet avec de nouveaux gens Et peut-être De votre part Toujours garder les mêmes personnages Mais pas dans les mêmes rôles Parce que peut-être Qu'il peut arriver des choses On ne sait pas trop Voilà Enfin vous verrez Ça peut être fort sympathique Mais c'est marrant De nous faire attribuer Des rôles ou des comportements Qu'on n'avait pas Ouais Je trouve ça marrant Très intéressant Moi j'ai bien aimé aussi Jacques Chirac Le fait que Jacques Chirac arrive Et ce côté un peu méta Compte de Noël Absurde et tout Je trouve que ça Ça marchait bien Et ça avait du sens Et c'était cool Moi j'ai trouvé ça Très drôle à faire Je me suis dit Ils vont dire Oula ça part dans tous les sens Ce jeu drôle Faut que je me barre Tu sais Genre Comment je peux lui dire Qu'il faut annuler La prochaine séance Tu vois Et non Finalement Bon ça a été rigolo Faites gaffe A pas devenir de droite Moi je pense que Lionel Il va devenir de droite Le pouvoir ça rend de droite Le pouvoir ça rend de droite C'est une tech d'anard ça Je suis plus anard J'ai arrêté Promis Oui bah Anard mais je me soigne Voilà Encore une fois Merci Aymeric Parce que c'était C'était vraiment chouette C'est clair Merci à vous C'était fort sympathique Moi j'aime beaucoup Faire mes imitations à la con Dans un cadre Où je peux les assumer Tu vois C'est pas mal Avoue que c'était juste pour ça Chirac Caillou c'est C'est Thomas Babor Il fait des Trois fois par semaine Des quotidiennes Deux fois par semaine Le mardi et le jeudi Bah du coup C'est pas des quotidiennes C'est des biais hebdomadaires C'est des biais hebdomadaires Mais potentiellement Je suis en train de réfléchir En train de négocier avec ma copine Peut-être qu'en janvier Là je ferai Ah on a pas entendu La fin de la phrase On a juste entendu le nom par contre Ouais Non mais en gros Ouais je pense que Je vais passer à trois fois par semaine En janvier Pour avoir un journal Un peu plus régulier Et voilà Mais je suis encore en rodage Sur plein de trucs Le son est pas encore fou 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 La caméra machin et tout Mais je m'améliore Puis après j'ai d'autres surprises Qui vont arriver cette année J'en parlerai peut-être Sur Youtube Si j'arrive à A aller au bout de mon truc Mais à partir de jeudi J'aurai peut-être des annonces Un peu marrant Voilà j'ai mis le lien Abonnez-vous Si vous n'êtes pas abonné Ah oui Voilà et n'oubliez pas De sub à la chaîne Twitch Vous pouvez faire des dons Si vous voulez aller voir Calivision Vous pouvez taper Un petit Point d'exclamation Cali Normalement vous avez La chaîne qui arrive Vous pouvez taper Un petit point d'exclamation Canard Non je crois que c'est Piaque Johan par contre Si point d'exclamation Canard Et il n'y a pas encore De point d'exclamation B'abord mais bientôt Quel scandale Ouais chez Ziochlo Ce soir chez Ziochlo Ah oui c'est vrai Tu vas chez Ziochlo Deux salles Deux ambiances Deux salles Deux ambiances Donc ce soir Johan va chez Ziochlo Ok En gros avec Psycho Et on va parler d'Assange Ah ok 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 Donc c'est pour parler d'Assange Donc ça va on pardonne Bon bah c'est assez Et toi Cali C'est le jeudi soir Et le lundi soir C'est ça ? Le lundi soir Le jeudi soir Et là en ce moment Je refais des lives d'après-midi A terme Dès que j'aurai récupéré La fibre chez moi Parce que c'est pas encore le cas Là je suis chez ma mère Dès que j'aurai récupéré La fibre chez moi J'aurai un nouveau setup J'aurai tout bien Et là on va On va bourrer les streams A fond Mais je sais pas encore Quand ça va commencer En janvier En février exactement Donc en attendant Le lundi soir Le jeudi soir Et dès que je peux En fait je cale Les petits streams A droite à gauche Mais voilà De temps en temps Moi je t'invite ici A CaliVision Aussi oui Un petit peu en hébergement En hébergement D'ailleurs en parlant De votre émission Sur l'éducation nationale J'ai un mec A vous faire Inviter dans vos émissions On faudra qu'on en reparle Les deux Un invité un peu spécial Qui pourrait à mon avis Vous intéresser Ah bah ça tombe bien Moi ça commence A se débloquer aussi Le fameux live Harcèlement scolaire Va peut-être pouvoir arriver Plutôt que prévu Donc c'est pas mal Il y a des choses Qui se mettent en place Bref En attendant C'était très très cool De jouer avec vous Encore aujourd'hui Vous avez encore eu Des réactions Qui m'ont fait beaucoup rire Donc c'est parfait Merci à vous le chat Pour les Salut Scriber Salut Scriber Qui du coup Ne sera plus Bah voilà Mais on se reverra Bientôt pour de nouvelles aventures Normalement dans à peu près Un mois On fera une nouvelle Enfin plutôt un mois et demi Là on va plutôt Tabler sur un mois et demi Oui il y a les fêtes Tout ça Voilà il y a les fêtes Tout ça Ce sera bien Et puis de toute façon J'ai des choses à penser Encore une fois Pour la suite En tout cas A bientôt Pour de nouvelles aventures Allez peut-être Chez YoClo ce soir Pour soutenir Soutenir Johan Dans On pourrait appeler ça La fosse Finalement La fosse La fosse Avec dedans la fosse La fosse De la fosse De la fosse Voilà Est-ce que c'est une voie Ou une fosse Fausse C'est le 99ème cercle Cercle de l'enfer C'est ça Et du coup A bientôt A bientôt tout le monde A bientôt Pour de nouvelles aventures Et puis salut à tous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada